Bonjour à tous, travaillant sur mon prochain Durama 14-18, je voulais ajouter à cette scène de désolation de champ de bataille, des arbres mutilés, tels qu'on peut les voir sur différentes photos d'époque. Et sur internet, nous trouvons des références supplémentaires pour nous inspirer. Pour la réalisation de nos arbres mutilés, je pensais d'une part partir de branches de racines récupérées sur le terrain, et seconde eau gravée à partir d'un élément de bois léger, comme au délice, il a gravé un arbre mutilé. Retour à la voix off, alors bonjour à tous, donc voilà, la première solution c'était ça, à partir d'un morceau de racines, branchettes, je crois, de ramasser en forêt, je pensais tout simplement, la retaillant, obtenir un arbre mort, alors bon, c'est pas mal comme solution, c'est réaliste, on compare des photos d'époque, mais bon, ça donne quand même l'aspect de branchage, trouvant en forêt, puis recoupé, quoi, ça donne pas l'aspect, je voulais montrer, vraiment d'un arbre qui a été déchiré par les combats, comme un corps qui est mutilé, mutilé par les bombardements. Donc je montre quand même cette séquence, comment j'avais essayé de travailler à ça, ça peut être une solution, notamment si on fait une forêt assez massive, dans un grand diorama, pourquoi pas, ça peut être pas mal, mais pour ma petite scénette, finalement, j'ai mis de côté cette solution. Voilà, alors première chose, on part donc d'un élément en bois, qui est un cylindre parfait, or un arbre n'est pas un cylindre parfait, donc il va y avoir déjà le retailler un petit peu dans tous les sens, pour lui faire donner un aspect qui ressemble à celui d'un tronc d'arbre, c'est-à-dire qu'il part un petit peu dans tous les sens, et le volume n'est pas constant, contrairement donc au cylindre parfait. Donc cette petite pièce se viendra en bois, là, léger, typé romodélis, moi j'ai trouvé dans un sachet de profilé, petite planchette en bois, que j'avais trouvé au magasin Picouic, qui n'existe plus, je cite la marque, il paraît qu'on ne pourrait pas citer les marques, je cite la marque, j'en avais acheté heureusement deux sachets, le conseil que je peux me permettre de vous le donner, c'est si vous tombez sur ce genre d'assortiment, de profilé en bois, des prix intéressants, n'hésitez pas à les acheter, éventuellement plusieurs exemplaires, à les stocker. Donc là, les outils que j'utilise, c'est classique, ces outils pour le maquettisme, la petite scie, là, pour scier les morceaux de bois, donc c'est pas mal pour faire des rainurages, voilà, le couteau de modéliste, toujours, pour multiplier les petits détails. L'astuce, en fait, quand j'ai fait, là, cette réalisation, là, cette sculpture, j'étais me faire mon footing en forêt, j'ai regardé l'aspect des troncs d'arbres, l'aspect des arbres vus de près, tout en courant, donc pour avoir ça, vraiment même imprégné de ça, essayer de reproduire ça, voilà, là, c'est ce que j'essaie de faire, en fait, quand je fais toutes ces petites entailles, avec Madame de Modélis, c'est en fait ce que je viens d'observer dans la forêt, là, en plus c'est le printemps, c'est agréable, là, et ça, ça va donner, vous verrez, une fois que c'est plein, ça va donner un super aspect, et ça, c'est, on n'aurait pas pu faire ça, avec la branchette, là, de bois récupéré en forêt, là, on fait vraiment un travail de maquettisme, on sculpte, alors, en reproduant une pièce, et puis c'est plaisant, en fait, comme travail, puis c'est gratifiant aussi, bien sûr. Ce tronc d'arbre manquant de branches secondaires, je me suis décidé à ajouter un moignon, véritablement un moignon de branches, donc pareil, on va le tailler un petit peu, et puis on va l'encoller, bon, là, la colle à bois, en définitive, j'ai utilisé de la colle sainoacrilat. Ensuite, on continue, on continue la gravure, vraiment la gravure de l'écorce finement, on essaie de les tailler au maximum, parce que le restat en vaut la peine, et vraiment, à partir de, ça a l'air simple, finalement, cet arbre, c'est plus ou moins un cylindre, un tronc, mais avec tous les taillages qu'on apporte, ça va être quelque chose. Et puis donc, on va réaliser un deuxième tronc d'arbre, un deuxième arbre mutilé, reste d'arbre, donc il sera un petit peu plus petit pour équilibrer notre diorama. Et là, ce qui va être intéressant, notamment sur celui-ci, c'est bien le sommet, le sommet coupé, vraiment écartelé, mutilé. Et on peut, pour cela, encore une fois, s'inspirer de photos d'époque, qui montrent la souffrance des arbres, la souffrance même de la nature. Bon, là, la petite astuce pour faire tenir notre tronc d'arbre sur un dur à bras, on y met un cure-dent, ou pour l'autre, un clou. Et on peut maintenant peindre notre tronc d'arbre en commençant par une couche de fond. Et là, l'astuce que je préconise, c'est d'utiliser, en fait, plusieurs couleurs pour la couche de fond et les mélanger entre elles. Donc, je pars de 3-4 couleurs en acrylique tamia, donc avec différents mélanges, voilà. Donc, dilue à l'eau, je mélange à l'état un petit peu entre elles, à même le tronc. Ça permet d'obtenir déjà des nuances qui seront très importantes pour le réalisme final de l'arbre. Parce qu'effectivement, bien graver un arbre, bien le détailler, ça ne sert à rien si la peinture est monochrome. Et deuxième étape de la peinture de l'arbre, le jus, à base de peinture à l'huile d'artiste noir, diluée, eau et spirite, afin de représenter les ombres, les creux de notre tronc d'arbre mutilé. Et maintenant, troisième étape de notre patine, après la peinture de fond, le jus pour assombrir et souligner avec du noir les traits les plus profonds, nous allons effectuer le brossage à sec, qu'on appelle dry brush en anglais. Pour le brossage à sec, on va utiliser une teinte plus claire que la teinte de base, donc là des teintes grisâtres, qui seront ensuite d'ailleurs éclaircies encore avec du blanc, afin de mettre en valeur les reliefs de notre maquette, notre tronc d'arbre. Comme nous avons fait un patient travail de gravure, ce travail de gravure va être souligné, mis en valeur à la fois par le jus qui va foncer les creux et par le brossage qui va éclaircir les arêtes. Et c'est grâce à ces deux techniques combinées, l'une après l'autre, que l'on va avoir les reliefs mis en valeur. Et notre petit tronc d'arbre à 35 va véritablement prendre vie. Voici maintenant le travail après peinture. Et la peinture met évidemment en valeur tout le travail de gravure réalisé. Je suis quand même assez fier du résultat. Vous voyez les différentes nuances de peinture qui mettent en valeur vraiment la gravure de l'arbre. Là c'est simple à réaliser, finalement c'est délaçant, c'est récréatif. Et puis le résultat, quand même, c'est pas mal. Le résultat, je pense, en vaut la chandelle. Il ne vaut la chandelle. T